... 2016 est passé, 2017 démarre. Fabien Palco, Anthony Pontier, Jimmy Gressier ainsi que la génération des 97 sont passés dans la catégorie supérieure et les têtes ont changé. Chez les juniors, Yannick Elhaff, donné gagnant, Pierre Proust, tenant du titre chez les cadets, son dauphin Timothée Michler ou encore Alexis Félus se posent en principaux favoris. Mais en ce jour de février 2017, dans la région stéphanoise, plusieurs autres émergents viennent dans l'intention de bousculer un scénario d'ores et déjà écrit. ... A une boucle de l'arrivée, ils ne sont plus que trois à pouvoir suivre la cadence imposée par Yannick Elhaff. Le jeune international, poussé par l'orgueil, se cède en l'obligation d'assumer son statut de favori. Il termine la course seul en tête et s'empare de son premier titre de champion de France de Cross Country. ... Derrière, le clermontois Alexis Félus succède à son coéquipier Anthony Pontier à la deuxième place. Et la principale sensation est créée par Ilyes Boum, l'athlète de Liévin, quelque peu en vue lors du dernier croix de sélection à Dujan Mestrat en novembre, s'empare de la troisième place. ... Pendant ce temps-là, derrière encore, Timothée Michler s'empare de la cinquième place devant son d'autres nouveaux arrivants tels Al-Banglaise, Gauthier Rékena et Anis Saïd. Tandis que le champion de France cadet en titre Pierre Proust ne rééditera pas pour cette année-là. Voilà, j'espère que vous avez aimé ces images de la course des juniors garçons. Je vous propose maintenant d'écouter ensemble les réactions de Yannick Elhaff et d'Alexis Félus. ... Est-ce qu'avec ce titre qui t'a acheté de plus en 2015, t'es en plein avec toi-même ? Le fait de l'avoir en face, c'était déjà bon de France, voilà. Bah oui, je le voulais vraiment. Tout le monde me disait autour de moi. En gros, c'est ce que mes potes me disaient, ils me mettaient la pression. Mais on se taquine tout le temps avec les potes de l'équipe de France, les potes de l'entraînement. Jimmy, Balbo, Louis, on est tout le temps en train de se taquiner. Et du coup, bah, ça m'a donné encore plus envie de l'avoir ce titre à la fin. J'étais vraiment content parce qu'il me fait peur. Je pensais qu'ils gagnaient plus facilement. Au final, bah, ils ont été là jusqu'à la fin. Et donc, j'ai un petit peu fait de l'avoir. Il y avait un peu de pression avant le championnat. Je l'ai pris à la rigola. Tous mes coéquipiers, toute mon équipe était stressée. Enfin, moi, j'ai essayé de les détendre. J'étais bien, je me suis dit, c'est quand je gagne à France ? Si je gagne, je gagne. Si je perds, j'ai fait 3 gars, je me garde en sol, je m'en fous. J'ai fait un bon truc cet hiver. Mais ouais, c'était quand même l'objectif de la saison. Gagner quand même. Là, contre un repos, ça fait plaisir. Entre le titre aujourd'hui et les autres années où tu as déjà liré, où tu finissais toujours second, et c'est toujours... Il n'y a que cette année-là où j'ai fini second. Après, avec Louis, ça se tape. Un jour, c'est lui, un jour, c'est moi. Mais c'est vrai qu'avec la génération des 87, c'est chaud de s'imposer. Dans leur catégorie, c'est les cadors français du cross country. Ils sont tous super forts en cross. Du coup, c'est compliqué. Là, ouais, ça fait vraiment plaisir. Je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas Louis, parce que ça aurait fait... Enfin, ça aurait été un titre plus beau, quoi. Mais bon, je l'ai vu quand même, c'est un titre. Alors même sans Louis, quand même, c'est un titre que tu vas savourer et qui va te relancer pour la suite. Ça fait plaisir, ça me fait du bien. J'ai fait une bonne saison hivernale. J'ai fait ce que j'avais à faire. Après cet échec aux crosses de sélection, ça me remet sur les deux jambes pour plus tard. Et je suis bien. Et maintenant, pour cet été, tu vas aborder ça comment ? Il y a le temps encore. Je n'y pense pas trop. Je laisse ça. Enfin, c'est pour plus tard. Là, je me repose, je m'entraîne et on verra bien au fur et à mesure des courses. On verra ce que ça va donner. D'accord, merci. Bon, alors Alexi, tu finis deuxième derrière Yanni. Alors, plutôt content d'avoir la médaille d'argent ou tu aurais espéré le battre éventuellement ? Ouais, bah, avant la course, j'espérais gagner. Voilà. On ne prend pas le départ d'une course pour faire 4 ou 5. J'espérais gagner. Après, au fur et à mesure de la course, Yanni, il était beaucoup plus fort. Donc, c'est normal qu'il gagne. Je fais 2. Je suis déjà content de faire 2. Aujourd'hui, je ne pouvais pas faire mieux. Pendant la course, vous vous êtes retrouvé en peloton de 3, 4, il me semble. Et quand Yanni a relancé, tu as essayé de le suivre ? Ou tu t'es contenté ? Tu t'es dit, c'est bon, je vais rester deuxième. Ouais, non, bah, en fait, au début de la course, on était nombreux. Moi, je me sentais bien. J'essayais de mettre des petites relances. Après, ça a accéléré devant. On n'était plus que 4. Et Yanni a accéléré. Et moi, là, sur le moment, je ne pouvais pas suivre. Je ne pouvais pas suivre. Après, je savais que je finirais fort. Du coup, j'ai attendu un peu. Je temporisais. Et j'ai fini fort pour revenir sur les deux autres et finir en deuxième. Maintenant, la saison de cross, il semble qu'il y aura les championnats du monde à la fin du mois. Et d'abord, plus le monde tu apporte de ce genre du monde, si il va. Et ensuite, pour la saison de la s'en généralement, tu as pris en tout ça. Ouais, honnêtement, les mondes de cross, ils ne croient pas trop. Apparemment, ils ne vont pas en lui dire qu'ils ont. Donc, je ne sais pas, mais c'est pas du mal que les autres pistes. Après, c'était clair, je suis sur la Steam. Et voilà, avec les championnats de rap, donc je ne sais pas qualifier. Il y aura de l'autre chose à faire là-bas. D'accord, allez-y. Alors, maintenant, on va être content à la Marseillesse. Oui, voilà, en fait, je disais à l'équipe Félu qu'on allait écouter ensemble la Marseillesse parce qu'au moment où je lui parlais, il y avait la cérémonie protocolaire des élites femmes et la Marseillesse était en train de retentir dans l'hippodrome de Saint-Galmier. Voilà, c'est pour ça, c'est la petite parenthèse que je ferme. Voilà, maintenant, j'espère que vous avez aimé ces images de la course des juniors garçons. J'espère que vous avez aimé également les images de la vidéo précédente des élites hommes. Il y aura d'autres vidéos qui vont arriver. En attendant, n'hésitez surtout pas à partager. Et si vous avez aimé, abonnez-vous à ma chaîne YouTube ainsi que ma page Facebook Emric Dupou, le reporter athlée. Comme ça, on sera plus nombreux à pouvoir suivre tout ça. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada